Bien, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouveau Salon des débats by BLFA. Nous allons parler ce soir toujours d'entrepreneuriat, de ce que nous pouvons faire avec différents paliers de budget, ce que nous avons déjà commencé à faire au précédent Salon des débats. Nous avons parlé de ce que nous pouvons faire en Afrique, dans différents pays, avec des budgets de 10, 20 et 50 euros. Et ce soir, le thème, c'est que peut-on faire, quel business peut-on lancer en Afrique, dans votre pays, avec un budget de 100 euros, 300 euros ou de 500 euros. Voilà, donc bienvenue à vous qui nous rejoignez ce soir, bienvenue à chacun de vous. Et je vais sans plus tarder, vous laisser la parole pour vous présenter. Pour certains, on vous connaît déjà parce que vous êtes fidèles. Pour les autres, c'est aussi de mieux vous présenter, de vous faire connaître vos domaines d'activité peut-être, vos domaines peut-être d'expertise aussi. Et puis, on aura l'occasion d'aller un peu plus en profondeur par rapport à votre vision de l'entrepreneuriat et par rapport à la thématique de la soirée, pour dire ce qu'on peut concrètement faire dans vos pays avec des budgets qui ont été annoncés. Voilà, je vais donc laisser la carte peut-être à Bernard, qu'on a un peu moins vu, pour qu'il se présente. Bonsoir Bernard et bienvenue à vous. Bernard, vous me recevez ? Bon, alors si Bernard n'est pas prêt, je vais passer la parole à Essiel. Essiel, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir Madame, bonsoir à tout le monde. Oui, il y a quelques mots sur vous, ce que vous faites. Je suis Essiel Diman, je vous présente le Bénin en qualité de Pobé ambassadeur à Juin. Je suis agroéconomiste de formation et entrepreneur agricole. Très bien. Bienvenue à vous. Alors, je vais laisser la parole à Hervé. Hervé. Hervé qui est aussi avec nous ce soir, qu'on voit un petit peu moins, mais qu'on entend, je l'espère. C'est à vous Hervé. Veuillez activer votre micro. Hervé, votre micro n'est pas activé. Ah, je pense que son image est figée. Activé Madame. Ah, super. Très lourd. Oui. Alors, on ne vous reçoit pas bien. Je vous déconseille les écouteurs, comme vous le savez, des interférences. Je vous dis aussi à cette réunion. Je n'aime pas les écouter Hervé. Ah bon ? D'accord. Vous me recevez maintenant ? Un peu mieux, un peu mieux, mais ça reste toujours… Ça reste toujours… Allez-y, allez-y Hervé. Hervé. Hervé, vous me recevez ? D'accord, je reprends. C'est bon ? Parfait, allez-y. Oui, je suis en train de parler. Non, on ne vous entend pas. Bonsoir à tout le monde. Je suis en train de parler. Très bien. Et l'autre ? Les autres ? Est-ce que vous entendez Hervé ? Non, pas du tout. Les autres ? Est-ce que vous entendez Hervé ? Hervé, on ne vous reçoit pas, en fait. Est-ce que la connexion vient ? Est-ce que ça fait aussi… Bonsoir, c'est bon maintenant ? Oui, c'est mieux. D'accord. Je reprends alors ? Super. Je suis Hervé, gestionnaire comptable de formation. Je suis l'ambassadeur principal de l'ONG Black Lepus for Africa. Je travaille aussi dans le projet. Très bien. Alors ce soir, j'aimerais partager autour de ce sujet. Et ça va permettre d'entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Je vous remercie. Très bien. Merci, Hervé. Je vais laisser la parole maintenant à Hermann Munga. Bonsoir, Hermann. Hermann, vous me recevez ? Oui, madame. Je vous reçois très bien. Très bien. C'est ça. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Je m'appelle Hermann Munga. Je suis un marketeur. Actuellement, je suis dirigeant des Mungandir, qui est une entreprise pour l'octroi d'une meilleure promotion. Et donc, présentement aussi, j'ai travaillé dans l'ONG Black Lepus for Africa en tant qu'ambassadeur. Je suis très heureux d'être présentement dans ce débat pour partager mes idées qui pourront aider plusieurs à débuter un projet. C'est un peu ça. Merci. Très bien. Merci à chacun de vous et bienvenue à ce rendez-vous. Alors, on ne va pas perdre de temps. On va commencer directement. Alors, je n'ai pas entendu, je crois, Bernard. Bernard, vous me recevez ? Oui, je me recevez. Ah, super. Je vous laisse vous présenter, Bernard, s'il vous plaît. Alors, je précise, je précise au passage que Essiel et Hervé nous contactent depuis le Bénin, Herman Monga depuis la RDC et Bernard depuis le Burundi. C'est à vous, Bernard. Excusez-moi. Oui. Je m'appelle Jusman Belenare. Je suis en du comissaire agronome. Mais pour moi, je suis en chômage, je suis en commerce. Et je suis aussi conseiller de première à côté de la RDC. Bon, je trouve que la qualité sonore n'est pas au top ce soir. Je ne sais pas pour les autres comment vous recevez les différentes interventions. Mais de mon côté, la qualité sonore n'est pas au top. Vous entendez bien de votre côté ? Non, non, pas du tout. Ça fait aussi du bruit et ça crache, quoi. Et ça donne aussi des échos. Oui, exactement. Je ne sais pas du tout à quoi c'est du tout. Bon, on va essayer de faire avec. Espérons que le débat soit tout de même édifiant pour ceux qui nous suivront. Alors, donc on va commencer, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Le thème de la soirée, c'est que peut-on faire en Afrique, dans vos pays, avec des budgets de 100 euros, 300 euros, 500 euros. On va commencer avec le premier budget de 100 euros. Que peut-on faire dans votre pays avec un démarrage de 100 euros ? On va peut-être commencer par le Burundi, avec Bernard ? Oui. Chez nous, le Burundi, pour 100 euros, on peut faire une mini-boutique. dans notre boutique, il y a la commerce des haricots. Chez nous, un kilo de haricots coûte 1 600 francs. On a aussi des sucres, des carnes à sucres. Le kilo coûte 2 400. 2 400 euros pour un kilo de sucre. Ah, de sucre ? D'accord. Et ça marche bien ça ? 50 kilos, 50 kilos. Le prix d'achat, c'est environ, c'est environ 70 000. Alors, le kilo coûte 2 400. Voilà qu'il y a un bénéfice. Il y a aussi des frais de transport et des frais d'achat. D'accord. On peut aussi faire le commerce des biscuits. Oui. Oui. Le commerce de biscuits. Ce sont des choses qui marchent bien chez vous, c'est ça ? Les gens consomment habituellement, des biscuits, du sucre et des haricots, c'est ça ? Oui. Et aussi des farines et des mariokers. Il y a aussi des farines et des maïs. D'accord. Oui. Une sorte d'épicerie, quoi, en fait, où on trouverait un peu de tout. Oui. D'accord. Très bien. Alors, on va laisser la parole à M. Monga pour nous dire ce qu'on peut faire en RDC avec 100 euros. Je ne crois pas qu'il soit là. Arman, vous êtes là ? Il est là ? Oui, madame, je suis là. Malgré qu'elle a la collègue. Mais tu es. Aïe, aïe, aïe. Oui. Bon, j'ai vu qu'il s'assait stabilisé. Je te profite. Très bien. Très bien. Allez-y. Allez-y, Herman. D'accord. Dans votre pays, avec 100 euros. Alors, c'est... Avec... 100 euros. Le son n'est pas très bon. On va... Je vais vous rappeler. Je disais au niveau de la connexion, Herman, je reviens vers vous tout à l'heure. D'accord ? D'accord, madame. Si la connexion est bonne, vous me faites un petit signe avec le pouce. Comme ça, je vous repasse la parole. Ça vous va ? D'accord, madame. OK. Et si elle... Oui, oui, ça me va. Oui, madame. Très bien. Je vous laisse vous exprimer parce que ça semble être au pied de votre côté. Bon. Qu'on peut faire au Bénin avec 100 euros. Bon. Avec 100 euros, nous pouvons parler de commerce d'hiver. Vous voyez... Si on suppose que la personne a une boutique à sa disposition... D'accord. La personne peut vendre, par exemple, les biscuits, comme l'a dit tout à l'heure M. Bénin. Il y a un yaourt, bonbon, chocolat pour des enfants. Quand vous êtes dans une zone, il y a beaucoup d'enfants. Oui. Dans les maisons où il y a des parents qui sont là. Vous pouvez vendre des yaourt, chocolat, quelques boissons qui ne le coûtent pas trop cher. Mais pas à grande échelle. Il y a un volume très... C'est-à-dire à un taux moins élevé. D'accord. Pour pouvoir accroître ça, pour aller petit à petit. OK. Vous me comprenez, j'espère. Oui, oui, je vous comprends. OK. Donc, avec 100 euros, on peut quand même commencer quelque chose. On peut faire un petit truc là qui pourra quand même nous ramener quelques revenus, je dirais, pour accroître le commerce, pour aller faire le commerce général vers la vente de riz, par exemple, spaghettis, haricots, un certain nombre de choses, sucres et tout ça. Donc, on est dans le champ de l'épicerie là. Parce que si j'écoute Bernard et que je vous écoute, avec 100 euros, on peut lancer une petite épicerie en fait. Bien sûr. Où on va trouver un peu de tout, voilà, de quoi contenter les enfants comme les adultes ou les besoins, les menus besoins de la vie quotidienne, quoi. Oui, mais pas à grande échelle. Voilà. Très bien. Très bien. Entendu. Vous aviez d'autres idées à nous proposer ? Euh... Non. Non. Bon. Je me faisais si d'autres idées me viennent là. Je vous les ferais savoir. OK. Parfait. Alors, Herman, c'est bon ? C'est mieux ? Non. L'image est filée. Euh... Hervé ? Comment ça va de votre côté ? Avez-vous... Oui, madame, monsieur... Oui, vous êtes là. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Oui, je vous entends. Bonsoir. Oui, je vous entends. À la limite, ce qu'on peut faire si la connexion n'est pas stable, vous pouvez toujours me laisser de petits commentaires. Et puis, bah, je... Voilà, je traduis, quoi. Vous me reçoivez ? Oui. Oui. On vous reçoit. Pas très clairement, mais on vous reçoit quand même. Allez-y. Allez-y, Hervé. Oui. Alors, au Bénin, on pourrait faire 100 euros, c'est ça ? Oui. Avec 100 euros. Approximativement, les 100 euros font 65 000 francs au Bénin. Voilà. Super. Merci pour la conversion. Alors, pour ne pas répéter les mêmes choses que mon confrère. Oui. Et si je veux... La deuxième activité ou bien une activité qu'on pourrait faire avec les 100 euros, nous pouvons faire de l'achat et de la revente du charbon. Du sac de charbon. OK. Achat et vente de charbon, hein. Un sac de charbon. Oui. Un sac de charbon. Un sac de charbon. 3 500 francs. 3 500 francs ? Vous imaginez ? Je ne vous montrez pas trop bien, mais j'essaie de l'écouter. Donc, le sac de charbon coûte combien ? Le sac de charbon coûterait combien ? 3500 ? Et si elle est conformée ou pas ? Je disais que le pétac de charbon est à 3500 d'accord, donc j'avais bien entendu Ok Très bien Donc, épicerie charbon Oui, ah vous aviez d'autres idées à proposer Alors J'ai fait continuer Non, je ne vois pas La collection n'est vraiment pas La collection n'est vraiment pas Plusieurs sacs Plusieurs sacs, vous voulez dire ? On peut prendre plusieurs sacs de charbon Je continue C'est ça, oui Madame, vous dites ? Vous voulez dire qu'on peut prendre plusieurs sacs de charbon, c'est ça ? La personne prend 15 sacs de charbon D'accord, 15 sacs Maintenant, pour la revendre Pour la revendre La personne revend 4000 fonds Et la personne revend les sacs ? À combien ? Je crois qu'il dit 4000 4000 Donc on a une marge de 500 Donc une marge de 500 francs par Ton sac ? Bien sûr Si on fait le calcul de 500 francs par 15 C'est déjà un bon début C'est pas beaucoup, non ? C'est pas rien C'est pas rien C'est pas rien Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire ça Qui rentre, se combaisse Ce n'est pas rien D'accord Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre activité Je ne sais pas qu'on pourrait faire Avec une meilleure rentabilité Que le charbon du coup ? Avec ce qui est là ? Oui Oui ben Je crois que le charbon Cet aspect qu'il a pris aussi Est beaucoup une chose Parce que beaucoup n'ont pas de gaz D'accord Le charbon c'est un converse Comment on dit ? Un temporel quoi ? Non non pas un temporel Qui est bien développé Un temporel quoi je veux dire ? Oui voilà D'accord Ça va être difficile Quand on prend les localités Qui sont loin de Porte-Nouveau-Coutourne Par exemple Les grandes villes Les villages là-dessus particuliers On ne dira pas que Par exemple On prend un village Comme Zanianado Ou Bien-Covet Où on va trouver des gens En train d'utiliser gaz Ça va être difficile Donc le charbon Forcément a sa place Dans cette localité là Donc Ça va être difficile De ne pas fendre Dans ces conditions-là Quand on est dans ce commerce La connexion me fait vraiment des fois Je vois Oui oui je constate Hervé Mais vous avez eu Je peux continuer rapidement Un bon interprète Essiel Qui nous a traduit Tout ce que vous avez dit Heureusement qu'on est ensemble Oui tout à fait Je vais rapidement faire le résumé Je peux rapidement faire le résumé Oui 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 Allez-y On vous écoute Alors Je disais Alors oui je disais Avec la personne Aïe 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 Ce qui fait 52 500 francs D'accord Vous me suivez ? Oui La personne vous vend un sac A 5 000 francs ? Hervé vous me recevez ? Hervé Aïe aïe Ce n'est pas très stable tout ça N'hésitez pas à me laisser un commentaire Alors Alors Il va vendre A 4 000 francs Oui Oui C'est ça On ne vous reçoit plus Je crois Je crois qu'il est en train de faire les calculs Qu'il est en train de faire Autant Ils sont déjà devant moi Je ne fais plus les scènes J'ai tout devant moi Ah d'accord Là je vous entends un peu mieux La connaissance J'ai déjà tous les calculs Allez-y dès que vous le pouvez Sinon vous m'écrivez Vous écrivez En commentaire D'accord Et je le fais Le sang au niveau de la vente Oui Le sac je le vend un sac à 4 000 francs D'accord Ok ça j'ai noté Donc on revend le sac à 4 000 francs Alors qu'on l'a acheté à 3 500 Et vous aviez acheté Quel sac ? C'est effectivement ça Très bien Maintenant les 15 sacs C'est 60 000 francs Pour la vente Oui Alors qu'au départ On avait dépensé 52 000 52 000 Là nous 7 500 francs Ok parfait Vous pouvez Oui Ok Je vais vous permettre maintenant De augmenter encore une fois Notre marchandise Qu'on a l'habitude Très bien Donc ainsi de suite quoi Ok parfait Merci beaucoup Hervé J'espère que la collection Va se stabiliser pour la suite Je vais passer la parole Très rapidement à Herman M. 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 Manga On vous écoute D'accord madame Merci D'accord madame Merci pour la parole Alors qu'est-ce que l'on pourrait faire Avec 100 euros Dans le pays Je pourrais dire que Hervé m'a dévancé Avec la vente du charbon D'accord Moi particulièrement Oui J'étais en train Plus de me baser Sur la vente Détail du charbon Ou encore La fabrication De ces charbons là Parce que la fabrication La fabrication du charbon Oui oui La fabrication de ces charbons là Qui est Beaucoup plus moins cher Parce que là Il suffirait même De pouvoir ramasser du bois Dans des petites forêts Et tout et tout Et vous fabriquez Ces charbons là Par vous même Donc vous aurez à vendre ça De manière détaillée Pour vous donner Un grand revenu Donc Un bon revenu Sur investissement Mais qu'à cela les tienne J'ai encore d'autres idées D'accord Qui me viennent en fait Donc Une des idées C'est La vente De l'aliment De base Bon Ce n'est pas vraiment Un aliment de base En soi Mais c'est quand même Un aliment Qui se mange beaucoup Dans mon pays La RDC Qu'on appelle La chicoine Ah d'accord Oui Voilà La chicoine Alors Avec 100 euros Il est possible De Commencer un commerce Avec ces aliments Quand même Des bases Parce que ça se mange Ça se mange Par beaucoup de gens Et surtout encore Dans la Kinshasa Et dans la province Du Congo central Alors La vente de ces chicoine Là Peut De biter avec 100 euros Parce que là Vous n'aurez qu'à Acheter La farine Des maniocs Que vous allez Vous allez Quoi ça Homogénéiser Avec des lots Malaxés Et tout Vous allez Garder ça Dans un endroit Je crois Ils font Comment ils gardent Ça dans des endroits Imite Ils sèchent Ça Et tout Et tout Bon Ça c'est D'après Quelques processus Que je connais D'après mes connaissances Et après Que toutes ces procédures Là soient Finies Ils mettent ça Dans des petits Des petits Comment est-ce que je peux Appeler Des petites feuilles Ils mettent ça Dans des petites feuilles Ça dépendra Maintenant De la quantité Parce que la quantité Est aussi synonyme Du prix Quand la quantité Est grande Les prix Aussi Est quand même Élevés Et quand la quantité Les prix Est aussi Quoi ça Amoindri Donc Un prix Est quand même Stable Quand la quantité Est petite Alors De ce fait Cette vente-là De la suite C'est quand même Une bonne activité Qui pourrait vous rapporter Quand même Des bons retours Sur investissement Partant De ces budgets-là De 100 euros Non seulement ça Avec 100 euros encore Vous pourriez aussi Débuter avec L'activité De la vente De la farine Des maniocs De manière détaillée Parce que Sans l'ignorer En RDC On concentre plus Ce qu'on appelle Les foufous Je ne sais pas Si vous avez entendu Parler de ça Vous avez entendu parler Justement Eh oui Les foufous Alors La farine des maniocs Est plus vendue Du jour au jour Parce que c'est ça L'aliment L'aliment Donc la plus consommée Donc il y a La chicone Qui est beaucoup plus consommée Surtout encore dans la capitale Et les foufous aussi Alors quand vous vendez Les foufous De manière détaillée Donc avec 100 euros Vous pouvez débuter Cette activité-là De la vente Du foufou De manière détaillée Et vous faire quand même Un très bon retour Sur l'investissement Parce que Ces foufous-là Est capables Voilà Même un sac Est capable De se terminer En une journée Vous imaginez un peu D'accord Oui Un sac est capable De se terminer En une journée Et quand vous faites ça Au fur et à mesure Vous voyez un peu Ce que ça pourrait vous rapporter Donc pour Malgré tout Hervé m'a dévancé Je dirais Avec 100 euros En RDC Nous pourrions vendre Du charbon De manière détaillée Ou encore fabriquer Du charbon Et vendre cela De manière détaillée Vendre Un aliment Qu'on appelle Chez nous La chicone Qui est plus consommée Mais non seulement ça Vendre aussi Du foufou La farine Plus précisément De manière détaillée Et vous faire quand même De l'argent partant De ces budgets Là Des 100 euros Donc c'est un peu ça Madame Merci Merci beaucoup Herman Ça démarre bien Tout ça Alors Je vois que Hervé Et Siel Vous n'avez plus Vos caméras activées Veuillez les activer S'il vous plaît Messieurs Oui Merci Alors Donc on va passer Au deuxième palier De budget On va passer Au budget De 300 euros Qu'est-ce qu'on peut faire Avec 300 euros Dans vos pays respectifs Sachant que Déjà Même avec les tout petits budgets Lors du précédent Salon des débats Il y avait Tellement de possibilités Incroyables Proposées Il y avait Les ventes de beignets D'arachides De jus de gingembre Il y avait quoi d'autre De vente de pneus Et pourtant On était sur De tout petits budgets Allant de 10 À 50 euros Là Avec 100 euros Vous m'avez parlé De vente De De Chiquang Et De farine De foufou C'est ça Vous m'avez parlé D'épicerie Pour la plupart Et là Avec 200 euros Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire J'irais de rentable Voilà Je vais vous laisser la parole Si Hervé Vous avez une connexion Un petit peu plus stable Maintenant Je vais peut-être Vous laisser la parole Avant que la connexion Ne vous lâche à nouveau Vous me recevez Hervé En tout cas Ma connexion est un peu stable Oui Super Très bien Allez-y Que peut-on faire Avec un budget De 200 euros Au Bénin Oui 200 euros De 300 euros De 300 euros C'est de 300 euros C'est un budget De 300 euros Autant pour moi Il s'agit de 300 euros Oui c'est ça Merci beaucoup Merci Ce qui fait approximativement De 15 000 Ce qui fait approximativement 195 000 Au Bénin Très bien Avec ces 195 Nous pouvons mener Une activité D'élevage D'élevage Ah très bien Et l'élevage De poulet Élevage De poulet Ça commence A m'intéresser Cette histoire Élevage De poulet Alors comment Est-ce qu'on Procède Concrètement Alors Élevage De poulet Oui Vous me recevez Hervé Aïe 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 Vous me recevez Oui Là je vous reçois Comment vous procède ? Vous me suivez maintenant D'accord Nous en avons deux sortes Il y a les poulets de chair Qui sont les poulets locaux Et les poulets gaulliens Qui sont des poulets étrangers Ah d'accord Moi j'ai préféré choisir Les poulets locaux Les poulets de chair Vous auriez choisi Les poulets de chair Donc c'est ça ? Non Là nous pouvons acheter 20% Nous pouvons acheter 20% 20% Ok Vous achetez 20% C'est ça Vous m'avez dit Oui Ok Pour ça J'achète De quelle race alors ? Les poulets de chair Ou les gaulliens ? Oui Les poulets locaux Les poulets de chair D'accord Parfait Très bien Et après Je prends Les poulets de chair Les poulets de chair Comment ? Je prends 5 mâles Je prends 15 femelles Ok Ok Parce que Avec déjà Les 5 mâles Chaque mâle Pourra engrosser 3 femelles Pour pouvoir Continuer La reproduction De ces poulets là Très bien Oui Oui Les 20 me feront C'est Maintenant Je ne vais pas Aller dans les détails Au niveau Des matières premières Pour L'alimentation De ces poulets là Parce que Ce sont des détails Vraiment très techniques Que je ne voudrais pas Trop aborder Ah d'accord À la fin Du cycle Quand Ces poulets Vraiment Oui D'abord Il y a Deux états Ces poulets là Vraiment Deux états Maintenant À leur tour Nous D'autres D'autres Poussants Maintenant Les poulets Qui ont grandi Et qui sont Maintenant Vous dites Non non Je vous suis Je vous suis Les poulets Qui ont grandi Et qui sont Maintenant A une Pour les revendre C'est Approximativement Entre 4 000 francs Oui 3 500 ou 4 000 francs 3 500 ou 4 000 francs Pour revendre Les poulets Alors Ok Oui Mais vous les revendez Comment Vous les revendez En l'état Ou Voilà Déjà prêt À l'emploi Bon Si Si Il n'est pas là Je peux l'aider un peu Oui De façon Technique Très bien D'abord On va revenir À ce choix Couler de chair Il y a Deux types de poulet On parle de poulet Pondeuse Et poulet de chair Le coulet de chair C'est quand Vous élevez Les poulets Pour En manger La viande Je vois Poule pondeuse C'est quand Vous les élevez On va le laisser finir Hervé Oui Le son est toujours Pendant Je vais laisser Si elle poursuit Peut-être Je suis revenu Tant mieux Allez-y C'est un guerrier Madame Très bien Je peux continuer Oui Allez-y Alors Pour finir Et pour ne pas Aller Encore En détail Je vais Rappel On n'entend plus rien C'est assez intéressant Je ne vous reçoit pas bien Oui On vous reçoit une fois sur deux En fait Donc J'entends Que quelques bribes de la phrase Ah d'accord D'accord Maintenant ça peut aller Oui là ça va Là ça va Ça peut aller Maintenant Oui ça va Poursuivez rapidement S'il vous plaît D'accord Je disais tantôt Oui je disais que nous allons revendre Maintenant C'est pour les 4 000 francs L'unité Oui 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 Là on n'entend plus 2 500 fois 2 500 fois J'ai entendu 2 500 fois Je comprends que vous avez acheté les poussins à 2 500 francs Et que le prix de revente est de 4 000 ou 4 500 4 500 ? 4 500 ? Vous avez entendu quelque chose vous ? Bon Cela Le prix varie généralement selon le poids Oui Si on le prend 3 500 ou 4 000 C'est ça ? Oui Je disais qu'on ne peut pas imposer un prix directement sans connaître le poids Ok Bon Les bonnes dames Les personnes qui ne sont pas du domaine Peuvent vous vendre comment Elles le souhaitent Mais Pour des praticiens Il faut des techniques Donc Comme il n'est pas là Je vais revenir sur ce que je disais D'accord Je vais parler des poules pondeuses Et poulet de chair Poulet de chair C'est quand vous faites l'élevage Pour Pour la viande Pour la viande Pour Et les poules Et les poules pondeuses C'est quand vous faites l'élevage Pour La reproduction C'est-à-dire pour la ponde des oeufs Pour pouvoir les vendre Vous comprenez ? Donc Quand vous faites le choix entre l'un ou l'autre Maintenant Généralement Les gens Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font Comment on dit ? La poule Ils font Les pondeuses Ça a une durée de vie Ok Déjà 3, 4, 6 mois Et ces poules-là Ne peuvent plus Pondre comme d'habitude Donc Ils reforment ça Ils vont reformer ces poulets-là Et ça devient Coulé de chair Vous comprenez ? C'est comme une personne Qui est vieille Qui ne pourra plus Aller au bureau Travailler Donc Ils vont à la retraite Ça donne envie De remanger ces poulets Après Donc On reforme Les poulets Et on les vend Très bien Donc Dans cette condition C'est pour ça Que je parlais de poids On vend en termes de poids Ok Si vous voulez vendre ça comme ça Vous ne pouvez pas tirer Un grand bénéfice Je vois Donc les poules Avec ce budget Vraiment Nous pouvons quand même Moi je n'avais pas prévu D'aller dans ce sens-là Mais Avec ce budget Nous pouvons évidemment faire Concernant ces poules-là Ce secteur-là Ok Donc C'est vraiment important Pour quelqu'un Une éleveur Qui n'avait rien Ou à qui On vient de confier Cette somme Il pourra faire quelque chose D'accord Ce qui va Ce qui va un peu le déranger Ce serait L'alimentation Si déjà Il arrive à contrôler L'alimentation Il ne le gaspille pas beaucoup Bon Je crois qu'il pourra s'en sortir Je vois Et en termes d'alimentation Justement Qu'est-ce qu'on leur donne A ces poussins Je vais parler des poules locaux Les poules pondeuses Les poules qui viennent de l'étranger On ne les croise pas Ah d'accord C'est Comment on dit Les pouvantes qu'on utilise Il y a des produits Il y a une quantité Qu'on leur donne Et à chaque consommation C'est pour la ponde Des oeufs Ce n'est pas Qu'il faut amener Un mâle auprès d'elle Pour que Non, non, non Donc C'est C'est souvent l'alimentation Et normalement Une poule ponde Souvent Un oeuf par jour Si vous avez les moyens Vous pouvez lui mettre la pression En la nourrissant correctement Donc c'est chez nous Les poules de chez nous C'est avec les poules de chez nous On achète mâles et femelles On le fait ici Mais les poules Que Goliath Elles appellent Goliath C'est à cause De leur capacité A pouvoir Pendre Quand on leur donne Le nom Goliath Ils sont forts Ils sont prêts à tout Je dis Elles Parce que c'est des poules Elles sont prêtes à tout Et à des moments donnés aussi On n'arrive pas A connaître le cesse Il y a des poules Il y a des poulets aussi Ils peuvent être De type mâle Mais peuvent prendre les oeufs A cause de leur A cause de l'alimentation Parce que La provente Est constituée C'est à dire Le mélange est beaucoup plus A ne pas leur permettre De se dire Je suis mal Je suis femelle Non En te donnant à manger Tu ponds les oeufs Donc Voilà Voilà un peu Voilà Malheureusement Moi je n'avais pas fait les calculs Lui Il les avait fait S'il avait une très bonne connaissance On allait avoir les cours Rapidement C'est intéressant C'est un élevage C'est un élevage C'est un élevage qui est courant ici Même Tu vois Vous avez dans la maison Les gens le font chez eux Parce que ça ne nécessite pas Un grand moyen On ne nécessite pas De grands moyens Juste Que c'est le tout début Quand vous achetez les poules Vous prenez tellement Bien sûr Dans les trois premières semaines Si vous réussissez À passer cette étape Sans perdre Ces poules là C'est bon Vous avez de belles avenues Devant vous Et il faut prévoir Quel délai à peu près Pour attendre une rentabilité Justement De ces premiers pourcents Quand on fait trois semaines On appelle ça Chauffage On prend soin d'eux Puisqu'ils sont encore petits Il faut les nourrir jusqu'à un certain âge Ok Avant que ces poules là Ne commencent pas à prendre Donc on dira d'abord Que trois premières semaines Pour pouvoir prendre soin d'eux Pour que le froid ne les abate pas Pour que les insectes Ou bien les animaux Ou quoi que ce soit Ne les atteignent pas Si elles sont en bonne santé C'est que déjà après trois semaines On pourra attendre un mois Et le travail commence Donc en un mois On peut commencer à espérer De réelle rentabilité Bien sûr Voilà Ok Parfait 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 Très bien Alors du coup Qu'est-ce que vous vouliez nous proposer Vous Bon en fait Moi j'allais toujours dans le sens de commerce En fait D'accord Comme j'allais Je parlais de divers Cette fois-ci Nous allons parler de Commerce général D'accord Nous allons parler de riz Maïs Haricots Huile d'arachide Huile rouge Ce qu'on appelle L'huile rouge L'huile de palme L'acqua extrait On appelle ça L'huile rouge Et un certain nombre C'est-à-dire de produits Et comment on appelle Des couches Des savons Des produits de beauté Voilà C'est-à-dire de commerce en général De façon générale Vous comprenez C'est-à-dire de façon générale Il n'y a pas de limite Mais J'insiste Sur le fait que Ça ne peut pas aller A grande échelle Tout de suite Mais avec un budget De 300 euros Bien sûr Bien sûr On part sur le principe Avec 10 euros déjà On avait déjà eu Cette suggestion D'activité Avec 10 euros Le lancement De la vente D'arachide Comment vous appelez Le jus de gingembre Un jus de gingembre Jus d'ananas Des fruits Un certain nombre de choses Voilà Des jus de fruits On a même eu Les haricots Et autres Déjà sur les budgets De 10 à 50 euros Vous voyez ce que je veux dire Donc Qu'est-ce que va voir La différence après Quand on passe Au palier de 300 euros Ça va être l'échelle Ça dit Le volume Au niveau des quantités Au niveau des quantités Voilà Au niveau des quantités Je vois Mais on part sur le principe Que ce sont Des produits Qui s'écoulent Très facilement En fait Sur le terrain Bien sûr Justement Justement Ok Si vous avez Vous trouvez Un bon endroit Chez vous Et que vous êtes Vous êtes carrément La seule outil Que bien Faut être fond Surtout Ça passe beaucoup J'avais la chance De pouvoir aller au marché De 3 jours C'est-à-dire pour habitailler Ok Pour habitailler Ok Par exemple Chez moi On a deux De Comment on dit De boutiques De boutiques Ça vend bien Aucune d'elles Ne peut Dire que Sur le commerce L'autre chose L'autre chose L'autre chose Est que Nous pouvons avoir Comment on dit Moulin Moulin Des condiments Je ne sais pas Moulin Mais ça coûterait Combien justement D'investir dans un moulin Bon Bon Je n'irai pas En détail Puisque je n'avais pas Je n'avais pas Préparé Je n'avais pas pensé Mais je crois Que ça ne coûterait Pas la moitié De l'argent Ou bien ça ne prendra Pas l'argent Avant c'était Bon Entre Un truc Entre 100 et 120 000 La machine même C'est entre 120 000 D'accord Ok Parce que Oui Si vous l'avez À côté de vos condiments Ça dit Vous vendez tomate Huile Tout ça là Quand quelqu'un Achète tomate Piment Et puis tout ça Là chez vous Personne serait obligé D'écraser Ça va lui réduire Les tracasseries Et puis un certain nombre de choses Ok Je ne vais pas monopoliser Oui Merci Merci beaucoup Essiel Je vois que Filton nous rejoint Bonsoir Filton Bienvenue à vous Bonsoir Bonsoir madame Super Alors du coup Je vais vous passer la parole Parce que je ne sais pas Ce que votre connexion Va nous faire Alors Je vous cache Comme on dit Avant Alors Dites-nous Dites-nous ce propos Je suis un peu dans le nom Je vois que je suis un peu dans le noir Voilà pourquoi Vous voyez J'ai même une torse là C'est pas possible Si si On est en Afrique On est en Afrique On est obligé de faire avec C'est vraiment l'Afrique La splendeur quoi Bien sûr D'accord Alors Donc on vous écoute Filton Vous allez nous dire Ce qu'on peut faire Au Congo Brazzaville Avec Les deux budgets Qu'on a déjà évoqués 100 euros Et 300 euros D'accord 100 euros Ce qui fait 65 000 C'est ça ? Voilà Approximately Bien sûr D'accord Bon Avec 65 000 Normalement Au Congo Brazzaville Vous pouvez faire Beaucoup de choses Tout un tas de choses Parce que avec Oui Le minimum Quand même Un peu avec 50 000 Vous pouvez déjà Commencer certaines activités Donc 100 euros Qui fait 65 000 Vous pouvez vendre De la boisson Oui Ce qui est vrai Vous pouvez vendre De la boisson Avoir des grillades Faire accompagner Ce qui est d'ailleurs Même recurrent Les femmes congolaises Oh là là Que se passe-t-il ? La connexion De l'Afrique C'est compliqué On a perdu Filtan C'est pas possible Filtan Vous me recevez ? Ça c'est la Ça c'est vraiment Vous voyez Ça c'est la richesse La beauté De l'Afrique On peut s'attendre À tout Oui oui Ça va On est plein dedans L'Afrique avec ça Imaginez faire des directs Dans ces conditions-là En termes d'aléas du direct On en aura pour notre compte C'est la gâte Madame Filtan Vous me recevez On l'a perdu On l'a perdu Bon je sens Qu'il avait des choses Intéressantes Pourtant à dire Enfin bon On espère qu'il y aura D'ici là Et je passe la parole À Bernard Pour nous dire Ce qu'on peut faire Au Burundi Avec un budget De 300 euros On vous écoute On vous écoute C'est à vous Vous me recevez ? Vous me recevez ? Bernard ? Moi je ne vous reçois pas Vous m'entendez maintenant ? Oui là c'est très bien Ok Pour 300 euros Chez nous C'est pour 600 000 Bravo On dit Très bien Alors On peut faire Un élépage De porc chéri On peut faire quoi ? Alors Un élépage De porc chéri Ah de porc Donc ok Lorsque elle est très petite Chaque coût coûte 30 000 D'accord On peut faire un élépage De 10 Pour porc Un élépage De porc C'est ça ? Ok 10 Chaque coût 30 000 Ok parfait Ça peut être Et qui vaut de toi 100 000 Oui Alors On réserve De 100 000 Pour la consécution Ok Et De 100 000 Pour la distribution Dans un délai De 6 mois Dans un délai De 6 mois Oui D'accord Apprenez-moi Au revendre Ok Chaque coût 80 000 80 000 Oui Ah Sans Il y a aussi Le fumier Parce que Lorsque il est Il est Il est douloure On a aussi Le fumier Dans un délai De 6 mois On peut avoir 400 000 Pour le fumier Pour le fumier Oui D'accord D'accord Le fumier Il coûte cher Oui Le fumier Il coûte cher Et qui Le guillet Il y a 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 Je vois Je vois Je vois Ah oui D'accord Oui Donc finalement Ça reste un business Rentable Quoi Qu'est-ce que Vous m'entendez ? Oui Je veux Rentable D'accord Donc je dis Ça reste un business Rentable en fait Oui Parce que vous avez Une belle marge Là-dessus Oui c'est ça Ok Très bien Et du coup Comment est-ce que Vous procédez ? Est-ce qu'il faut Louer un terrain Pour ça ? Pour faire l'élevage Ou bien Les animaux sont Un peu dans la nature ? Je n'entends rien Est-ce que Est-ce que Vous louerez Un terrain Pour faire l'élevage Ou bien Les animaux sont Un peu dans la nature ? Comment est-ce que Vous procédez ? Oui Parfait Il y a Les chinois Qui a besoin de sang Il y a comment ? Les chinois Ah les chinois ? Oui Qui ont besoin de quoi ? Qui ont besoin du porc ? Oui Ah d'accord Je vois Ok Il y a beaucoup de chinois Au Burundi ? Oui Il y a un an D'accord D'accord C'est intéressant La réplique Au Burundi On est aussi En fait A marché Au Chinois Pour Le fait Au Burundi Faire le bal Et pour chercher Je vois Oui D'accord C'est intéressant ça Très bien Ok Donc On est passé Du charbon À l'épicerie Mais à grande échelle Porcherie Élevage De poulet Parfait Et on va passer maintenant À notre dernier budget Donc De 500 euros Qu'est-ce qu'on va faire concrètement Dans vos pays respectifs Avec ces budgets Je n'ai pas parlé Pour 300 euros Ah oui Autant pour moi Erwan Allez-y Je vous écoute Ah d'accord Merci Pour la parole Alors Avec 300 euros Premièrement Je ne sais pas Comment est-ce que Hervé fait pour me dévancer Ah oui Vous avez les mêmes idées C'est compliqué D'avancer notre idée Alors Avec 300 euros Qu'est-ce que l'on pourrait Faire en RDC L'on pourrait Débuter avec une activité De couture Activité de couture D'où Couture Couture Même en faisant Une domiciliation Donc en les faisant À la maison Comment est-ce que Ça pourrait se passer Vous achetez Votre Vous achetez Des tissus Vous confectionnez Un modèle Un modèle Et vous créez Par exemple Une page Facebook D'où Vous financez Cette page-là Un montant bien déterminé Et vous publiez Votre modèle Pour attirer la clientèle Et commencer à avoir De l'argent Départ de votre création Donc avec 300 euros Il est possible De débuter Avec cette activité De la découture Alors non seulement ça Avec 300 euros Il est aussi possible De vendre Des megabytes Donc C'est ce qui permet Qui permet À avoir la connexion Vendre des megabytes Parce que Cette activité Voilà Cette activité Débute Donc La vente des megabytes Les sociétés Les sociétés Des télécommunications Dans mon pays Ça commence déjà Avec 100 dollars Oui Ils vont vous donner Quelques megabytes Là Donc quand vous allez vendre Vous allez bénéficier Vous allez bénéficier 20 dollars 20 dollars de surplus Et ainsi de suite Ouais un peu Alors avec 300 euros Vous achetez 20 dollars 100 euros C'est ça ? Bon Plus ici C'est en dollars C'est pour ça Là j'ai plus Voulu parler Mais cela en dollars En euros Ça pourrait faire Comme il n'y a pas 100 dollars en euros On pourrait dire C'est 97 euros N'est-ce pas ? Non mais C'est même pas Le plus important Mais c'est de voir Quelle marge Vous avez dessus Donc vous l'achetez Initialement A 100 dollars Et après Vous avez Quelle marge Dessus ? 1 dollar de bénéfice 1 dollar de bénéfice ? 20 dollars de bénéfice Ah 20 dollars D'accord J'avais entendu 1 dollar J'avais dit C'est pas rentable 20 dollars de bénéfice Alors Vous pouvez acheter Par exemple Bon C'est mieux De débuter avec 100 dollars Parce que Quand Il n'y a pas De clients Oui Ça c'est Donc Les délais Maximum De la validité De ces mégabètes Là à vendre C'est d'un mois Si dans un mois Vous n'arrivez pas A couler C'est là On peut dire Comment on se rapporte Vous voyez un peu Alors Avec 300 euros Vous avez la possibilité Des Reddits Donc je veux dire Comment dire Il y a un délai D'expiration en fait Oui c'est ça Les délais d'expiration C'est d'un mois Alors Avec 300 euros Vous avez la possibilité D'acheter Deux petits téléphones Donc ces petits téléphones Là Ça se vend A 20 dollars 20 dollars Deux petits téléphones Et utiliser Deux réseaux Deux réseaux Vous allez vous Vous ravitailler Avec Avec Ces unités Quoi Avec Aïe 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 Votre connexion Vous pourriez Débutivité Démorer les mânes Vous voyez un peu Bien sûr Avec 300 euros Oui je peux continuer Je ne vous entends pas Très bien Mais poursuivez D'accord Je disais Avec 300 euros Aussi Vous pourriez Débuter avec L'activité De mobile money Donc Les transferts d'argent A partir De votre téléphone En utilisant En utilisant De télécommunications Donc c'est possible Avec 300 euros De débuter cette activité Là De mobile money Et de se faire Des bénéfices Sur les transactions Alors Si je peux récapituler Avec 300 euros Bon Bien sûr Que Hervé A eu à mes défensées Du côté de l'image Mais l'image Je ne sais pas vraiment Comment Hervé fait Mais il ne faut pas A lui Donc Si je pourrais récapituler Avec 300 euros Il est possible De débuter Avec une activité De couture Et non seulement ça De débuter L'avance Des megabytes Des megabytes Et puis Au final Débuter Avec l'activité Du mobile money Transfer d'argent Voilà Transfer d'argent Mais je voudrais Revenir Sur votre proposition D'activité De couture Une fois que vous avez Réussi à confectionner Des vêtements Que vous voulez vendre En ligne Etc Il y a quand même Un problème Qui se pose Pour nos entrepreneurs Qui sont en Afrique C'est à dire Qu'ils veulent bien Vendre Vers l'extérieur Mais il y a Les frais de transport Qui sont un réel problème Et une réelle équation A résoudre En fait Comment est-ce qu'on fait Pour écouler Sa marchandise Vers l'extérieur Ou est-ce que C'est essentiellement fait Pour être écoulé Je dirais A l'échelle locale Voilà Concernant cela Tout c'est Bon Tout se jouera Sur les coûts De la confection De cette habile Je m'explique L'entrepreneur Par exemple Voulant débuter Avec cette activité Des coutures Confection Par exemple Son habit Oui On vous écoute Hermann Aïe 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 Hermann vous me recevez Qu'elle voudrait montrer au grand public Pour avoir plusieurs commandes Afin 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 Voilà Des débuts Très concrètement Son activité Alors De ces faits Si l'entrepreneur Si l'entrepreneur Si l'entrepreneur Mince Alors Je vais passer la parole A Bernard Peut-être En attendant Bernard Vous me recevez Oui Très bien Donc vous allez nous dire Ce qu'on peut faire Dans votre pays Avec Un budget De 500 euros Au Burundi Oui 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 Un budget De prison Un budget Je n'ai pas entendu Je n'ai pas Un élevage de quoi ? Ah de vache Une vache Elle est de prison La générale Et d'avoir d'huile Oui Aïe aïe Je n'entends pas La prison Tu n'entends rien Tu n'entends pas Je n'entends pas Je comprends L'élevage de vache Oui Qui produit D'huile Ok Oui Alors Viens en avant Oui C'est une race Une vache Donc Qui produit D'huile Ah ok Très bien Et Il faut coûter 70 000 700 000 500 000 500 000 Oui Parce que 700 euros Vaut 1 million Franck Burundi Ah je vois Ok Alors Oui 500 euros Faut 1 million De francs Burundi Oui 700 euros 1 million Franck Burundi Ok Ok Très bien Alors On achète On achète On achète Un vache Dans cette zone De 700 000 300 000 Restent pour La nutrition La nutrition Oui Ok Dans cette période De 10 années Alors Pour une année Pour une année C'est ça Dans cette période De 10 années Pour la nutrition De ces 300 000 Qui restent Ok Donc Après Pour les vaches Oui On peut prévenir Dans cette période De 10 années Ok Très bien Dans une période Sur une période D'une année Oui Alors On va au marché Oui On peut avoir 1 million Deux cents Ok Donc En revendant On va Rentabiliser Et avoir 1 million 500 Oui Alors On vend Les russes Et Je vais finir On peut Très Je ne sais pas Comment Je vais Dire Donc Le 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 Et donc, on vend aussi le fumier. Ok. Oui. Je vois. Oui. On vend le fumier. Qui est aussi très en place, quoi. Oui. Qui est passé une année, c'est qu'il y a une grande capacité de fumier pour les agriculteurs. Je vois, je vois. Je vois. Moi aussi, moi-même, utilise le fumier. Ok. Ça aussi, c'est un avantage. Très bien. Merci beaucoup, Bernard. Merci. C'est intéressant, ça. Ok. Alors, et si elle vous me recevait? Je vois que son image est figée aussi. Herman, c'est bon de votre côté? C'est mieux? Toutes les images sont figées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. J'ai vu que Filton nous avait rejoint tout à l'heure. Il est reparti. Herman, vous me recevez? Herman? Ah. C'est l'heure de la déconnexion. La déconnexion, c'est pas tout à fait normal. C'est étrange quand même. C'est pas un problème général, j'espère. Hello, hello. Bon, 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 bon. Bien. Alors, pourquoi merci pour toutes ces pistes que vous nous avez données. Ah tiens, voilà, Filton qui nous rejoint. Filton, très rapidement. On vous écoute. Oui, madame. Bonsoir. On voit que vous vous débattez. Alors là, franchement, je suis fière de vous. Comment je peux pas le faire. En tout cas, donc là, j'ai le chargeur branché. Ok. Espérons que ça tienne. On va y arriver. Oui. C'est super. Ah, mais c'est bien. Tout le monde est de retour quasiment. Ok, donc en tout cas, Filton, proposez-nous toutes vos idées tant que vous pouvez. D'accord, ok. Je crois que quand vous êtes au Congo avec 100 euros, déjà, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont créé des mini kermesses. Ok. La kermesse, c'est comme des endroits là où on vend un peu de la boisson, il y a des grillades, il y a des chaises un peu en plein air, donc les gens viennent un peu pour boire, oublier un peu le stress du travail. C'est quoi un peu comme ça ? Maintenant, je crois que l'une des activités qui sera aussi rentable, c'est aussi la vente des fripéries. La vente des fripéries. Ok. La vente des fripéries qui, très souvent, il y a les femmes qui peuvent s'associer en deux. Donc, pour prendre un ballon, ici, ce sont des vêtements qui sont considérés un peu neufs, ils disent des non-portés, des non-portés, pardon. Ok. Les vêtements qui peuvent s'associer en deux pour acheter un ballon et puis commencer à vendre. c'est une des activités aussi qui est très rare pour le Congo-Branéil. Je vois. Et le ballon, c'est ça, ça c'est du... Pardon ? À combien est-ce que vous vous procurez le ballon de fripéries ? Bon, on fait 65 fois 2, c'est autour de 130 000. Quand vous voulez avoir un ballon non porté, pardon. Non porté. Oui, il y a plus de valeur que les ballons portés. Je vois. Je vois, je vois. Parce que très souvent, des vêtements qui sortent de ces ballons-là, ce sont des nouveaux vêtements. Je vois. Des vêtements que la personne peut en mettre, peut en porter. Une sortie, une rencontre, des vêtements portés, c'est très bon pour la maison. C'est difficile d'avoir un peu ce que vous pouvez sortir avec. Je vois. C'est vrai que c'est possible d'avoir des très belles chemises, d'avoir une très belle marinière, d'avoir... Mais avec des ballons non portés, il y a plus d'assurance et vous savez que forcément, ça se vendra. C'est moi. D'accord, d'accord. C'est intéressant. Très bien. Très bien. Et sur 300 et 500 euros éventuellement ? D'accord. Sur 600, ça fait 65. Donc, 200, c'est 130, 300. 300, je sais que c'est à peu près, presque 200. Oui, c'est 180. Voilà, presque 200. Oui, 195. Voilà. Oui. Oui, avec 195 000, presque 200, en tout cas, je vous vois... J'ai bien fait de l'interroger en premier. Ça ne veut pas dire une supérieure. Je vous vois créer un marché chez vous. Vous pouvez avoir un marché, vous pouvez... Chez vous, en fait, quand j'ai dit chez vous, ça veut dire dans votre quartier. Les gens n'iront même plus besoin de partir au marché et s'approvisionner sur le marché. Dans votre alimentation, mais à l'extérieur, il y aura des épices, il y aura de l'huile, il y aura du pétrole, il y aura du charbon, il y aura de l'haricot. Donc, on peut retrouver tout ça là chez vous et vous pouvez approvisionner votre quartier pour éviter aux gens d'aller plus loin au marché que de rester à côté de chez vous. Je vois. Donc, ça a été un peu des propositions précédentes d'une épicerie, en fait, de quartier. Voilà, une épicerie de quartier. Donc, une alimentation et une épicerie en même moment. OK. Surtout si vous êtes propriétaire du bâtiment. En tout cas, vous faites des affaires. Je vois, je vois, je vois. Très bien. Et du pétrole, de l'huile. En tout cas, plein, plein, plein. Plein de trucs. De l'haricot, du riz, l'alimentation. Là, il y a des boîtes de conserve, il y a des chocolats, il y a des biscuits. Donc, il y a tout ça là. Il y a du pain. Donc, on peut retrouver. Voilà. Essentiellement. Voilà. Donc, on peut tout retrouver. En fait, je vois un peu. Je vois. Et alors, avec 500 euros ? Avec 500 euros, je crois que 500 euros, donc nous sommes au taux de 300, ça nous fait près de 200, 500. 300 000 fois ? Voilà. On peut plus de 300. Oui. Avec ça, vous pouvez… Il y a d'ailleurs même une activité que je crois que les gens, peut-être, ont tout peur d'en parler. Oui. C'est le prêt. Le prêt ? Je ne sais pas comment est-ce que… Oui. C'est prêter de l'argent, en fait. Oh, donc, je vois. Oui. C'est prêter de l'argent, en fait. Bon. Très souvent, quand… Je vois la plupart des fonctionnaires, en tout cas, ont souffert un peu de cette activité. Oui. Donc, moi, je crois que c'est l'une des activités qui peut être très bien faite et si les gens ont faim avec un pourcentage très, très faible, ce qui fera en sorte que ça puisse permettre à ceux qui ont des idées, à faibles revenus ou avec peut-être un peu d'argent simplement pour pouvoir exercer une activité, que ces personnes-là puissent vous avoir. Pourquoi pas demain devenir une microfinance ? Donc, passer d'un particulier à l'étape d'une microfinance. Donc, moi, je crois que c'est possible d'un peu commencer avec 300 000 francs CFA. CFA dans cette activité-là. Et comment ça se passe concrètement ? On prête combien et on reçoit combien en retour en termes de pourcentage ? En tout cas, sur le marché congolais, c'est une activité qui n'est pas régularisée. Quand je dis pas régularisée, ça veut dire que la plupart des gens font dans l'informel. Ah, je vois. Cependant, ils peuvent se régulariser parce qu'il y a quand même un peu des autorités qui ont fait temps pour régulariser cette activité. Donc, il peut se régulariser, mais les gens font dans l'informel. Et dans l'informel, je crois qu'ils vont sur un pourcentage de 40 à 30 %. Ah oui, je comprends. Voilà. Je prends un exemple. Si on vous donne, par exemple, 100 000, vous remboursez 140 000. Vous voyez un peu ? Wow. Ah oui. Et à la fin du mois… À la fin du mois ? À la fin du mois. Mais comment font les gens qui font sortir ? Mais malheureusement, les fonctionnaires ont souffert de cette activité. Ah, il y a rien. Ce qui veut dire que déjà, s'il a eu à consommer déjà son salaire en avant et qu'il a déjà un peu… C'est ça. Voilà. Et d'être un peu comme ça, du coup, lorsque ça arrive, il ne peut pas s'en sortir. Oui. Mais souvent, ils sont dans une rotation de découvert. Moi, j'appelle ça découvert un peu informel. Voilà. Donc, ils sont dans une rotation de découvert informel. Parce qu'auprès de ces personnes-là, dès que vous payez, si vous n'avez pas payé la totalité, il y a cet intérêt-là qui court encore. Exactement. Mais c'est un cercle de vie en fin de compte. Voilà. Cet intérêt-là qui court encore. Donc, le fait que cet intérêt court, même si vous avez pris 100 000, vous remboursez les 100 000, il y a 40 000 qui reproduisent encore des intérêts à la fin du mois. Donc, bon, après, il y a d'autres qui en font autour de 30 %, ce qui fait que la plupart de ces personnes qui sont dans l'informel font souffrir, je dis quand même, font souffrir quand même un peu les fonctionnaires d'une manière ou d'une autre. Mais après, si vous arrivez à régulariser, au lieu de partir sur la base de 40 ou 30, si vous en faites à 120, par exemple, et si vous êtes régularisé, vous avez tous vos documents. Moi, je crois qu'on peut faire une très belle affaire. On peut faire une activité de micro-finance en effet. Voilà, vous pouvez partir de particuliers en micro-finance. Ah oui, c'est intéressant ce que vous dites là. D'accord, d'accord. Au lieu que nos pays africains aillent demander de l'argent sur les banquiers de Paris, ou encore Club de Lyon, etc. Exact. Exact. Très bien, très bien, très bien. Alors, je ne sais pas pourquoi je m'ai rejoints. Qu'est-ce qui nous a rejoints entre-temps ? Essiel, peut-être ? Essiel, est-ce que vous vous êtes exprimé sur le montant de 500 euros ? Non, non, pas encore, pas encore. Ah, très bien, c'est tabou alors. Ok. Je vais beaucoup m'excuser de toujours parler de mon secteur. Vous ne voulez pas lâcher l'affaire ? Non, pas du tout. Cette fois-ci, on parlera de pisciculture maison. Ah, bien. Quand on parle de 500 euros, ça, en convertissant cette somme, ça fait déjà près de 325 millions. Très bien. Alors, pisciculture maison, ça veut dire l'élevage. Ça parle déjà de l'élevage et de poissons dans les bacs, ce que nous appelons généralement les bacs au sol. Ça veut dire que vous n'avez pas à creuser chez vous, vous n'aviez pas à appeler un maçon pour vous faire ce qu'on appelle bassin. Très bien. Donc, cela suppose que vous êtes chez vous, vous avez construit une maison et c'est un rez-de-chaussée. Vous pouvez faire cette pisciculture-là en haut. Je vois. En haut. Ou soit, vous êtes chez vous, vous avez une grande cour, vous pouvez le faire. Alors, les bacs au sol sont de différentes formes, c'est-à-dire de différentes dimensions. Comme ça dit, cela dépend de la densité, du nombre de poissons que vous voulez élever. Dans notre cas, l'exemple que j'ai pris, un bac de 200 mètres, de 2 mètres cubes. Cela dit longueur 2 mètres, large 1 mètre et hauteur, c'est-à-dire profondeur 1 mètre. Ce qui fait que ça fait, ça donne 1 mètre cube. Alors, on va acheter un bac, cela va nous coûter 100 000 francs. Montage, tout et tout, plomberie, raccordement vers, comment on dit, un puits d'eau, bien, comment on dit, sonèbre et puis tout ça. C'est-à-dire, quand même, raccordement vers 1.2. Tout ça, ça coûtera 100 000 francs. Alors, au Bénin, nous avons plusieurs types de poissons. Ce qui court les rues, ce que nous mangeons, ce qui fait partie de nos quotidiens, de l'habitude alimentaire. On parlera de tilapia et clarias. D'accord. Tilapia et clarias. Et ce qu'on appelle dans notre langue, dans nos langues ici, ouai et tchan. D'accord. Ok. Donc, pour ce type de bac, nous allons considérer tilapia, puisqu'on ne peut pas faire le ménage dans le bac. On ne peut pas faire le ménage, parce que c'est de différentes espèces, et l'un, avec sa capacité, peut détruire l'autre, peut manger l'autre, peut tuer l'autre, et en utiliser comme un aliment, ce qui n'est pas bon. Donc, on va considérer tilapia dans notre étude. Très bien. Donc, on va acheter 1 000 têtes. D'accord. 1 000 têtes, dont l'unité est à 60 francs. Quand vous allez négocier très bien, on peut vous le vendre à 45, 50 francs ou 55. Très bien. Cela dépend de la façon dont vous avez pu discuter avec la personne. Ok. Et le coût total, ça fait 60 000 francs. On avait parlé de 100 000 francs, et puis 60 000 francs. Ça fait 120 000. Nous allons tomber tout droit dans l'alimentation. C'est souvent ce qui coûte un peu cher. C'est souvent ce qui coûte un peu cher. Dans l'alimentation, nous allons considérer une durée de 5 à 6 mois. D'accord. Pour atteindre un poids moyen, un poids commercial. Comercial plutôt, c'est-à-dire un poids où on peut déjà vendre et manger. Et on va parler de 5 à 6 mois. Déjà 4 mois, c'est bon, mais 5 mois, c'est encore plus sûr. Ok. Donc, à ce stade, nous pouvons acheter déjà 5 sacs de pro-vendant. D'accord. Donc, l'unité est à 12 000 francs. L'unité est à 12 000 francs, ce qui fait 60 000 francs. C'est quoi ? Vous voyez ? Donc, 60 000 francs plus 60 000 francs, ça fait 120 000. Plus 100 000, ça fait 220 000. Bon, il va rester un peu plus de 100 000. Ce que nous allons considérer, ça va être un fonds de roulement, c'est-à-dire un fonds de dépense. Voilà, pour les imprévus et surtout pour les, comment on dit, l'entretien du bac. Ok. L'entretien du bac. Parce que, puisque c'est de petits poissons, on ne va pas les laisser durer dans l'eau sale. Un, deux, trois jours, on doit faire le nettoyage, sortir les poissons et évacuer l'eau et charger encore une nouvelle eau pour pouvoir les mettre. Parce que c'est comme un enfant, on doit le laver tous les jours et puis tout ça. Il doit être bien entretenu. Donc, je mets cette somme, cela est utilisé pour l'entretien et puis les imprévus. Par exemple, si c'était l'eau, vous devez prendre ça chez quelqu'un d'autre, vous allez payer et puis tout ça. Donc, le coût global de dépense sera fait 220 000. Et donc, nous pouvons déjà dire qu'avec 500 euros, nous pouvons commencer un élevage. C'est-à-dire pisciculture maison, je dis la pierre. Pour Clarias, quand on va parler de Clarias, 1000 têtes, par exemple, ça fera 115 francs l'unité, un peu légèrement. Donc, ça fera 115 000 francs. L'alimentation aussi, le prix du sac est à 13 000 francs. Tout compte fait, on restera dans cette fouchette. On pourra faire quand même grand-chose. Maintenant, quand on va atteindre le poids moyen, il faut vendre. Il faut vendre. Donc, déjà, à cette période de 5 à 6 mois, on a déjà près de 400 grammes par poisson. Je vais voir, 400 grammes par poisson. Et c'est déjà consommé, on peut déjà consommer. La taille n'est pas petite. Donc, souvent chez nous, on vend souvent un kilo. Quand vous allez au marché, les bonnes dames, elles vous vendent ça, comme ça, comme ça. Vous ne savez pas si c'est vous qui les tassez ou bien si ce sont elles qui vous tassent. Donc, quand vous êtes, par exemple, sur une exploitation agricole, une réalité de transformation sur une ferme, une entreprise agricole, par exemple, vous êtes sûr de ce que vous achetez. Parce que le prix, dans ces endroits-là, est connu de tous. Et le prix, ça se vend au kilo. Ça, c'est compris entre 1 200 et 1 500. Cela dépend de votre capacité à pouvoir atteindre, c'est-à-dire le marketing, en fait. Si vous êtes nouveau, il faut pouvoir avoir des clients. Pour avoir des clients, il ne faut pas hausser le prix. Il ne faut pas aller au même type, c'est-à-dire au rang de ceux qui existaient. Pour pouvoir quand même leur arracher quand même un peu de clients afin de rester dans le game. Donc, vous pouvez mettre ça à 1 200, vendre le kilo à 1 200. Donc, au fil des jours et des semaines, vous rentabilisez. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'à la fin de cette première partie, c'est-à-dire pour les 1 000 poissons, on ne pourra pas dire qu'on est sûr d'avoir à la fin de l'alimentation les 1 000 totales. Il y en aura qui sont déjà morts, qui ne suivront pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle calibrage. À chaque fois, il faut faire le calibrage. Parce que quand vous mettez de la nourriture dedans, certains vont manger plus que d'autres. Et donc, ils seront plus gros que certains. Alors, à ce niveau-là, quand on fait le calibrage, on doit sortir les plus petits pour empêcher les grains de les consommer, de les voir comme nourriture, leurs proies. Parce que nous sommes dans une société où même les humains se tapent dessus, se tuent et se font beaucoup de choses. C'est également au niveau des poissons. Celui qui mange plus que l'autre va pouvoir le piétiner, va pouvoir faire cela. Donc, on fait le calibrage pour pouvoir scinder les plus petits, les plus grands. Donc, à ce niveau, quand on fait régulièrement le calibrage, on est su de perdre moins de poissons. Comme celui qui laisse ça là et qui fait le « je m'en fous », bon, il n'y a rien. Donc, si on suppose que de partir de 1000 poissons, on peut se retrouver à 800-850. Et si on fait 850 fois, on suppose que le poids moyen d'un à 400 grammes, on fait 400 grammes fois 800 et le résultat fois 1200. Je vous assure qu'on a déjà dépassé les 220, les 220 déjà pour l'achat des équipements et des entrants. Donc, c'est pour dire quoi, avec les 500 euros, nous pouvons quand même faire de l'investissement dans ce secteur-là. Et le second exemple serait la tomate, la culture de tomate. Toujours maison, toujours maison, au sol, dans les barques ou dans les sachets, tout ça. Avec ce budget, on peut aussi faire, comme je l'ai dit, un taux, c'est-à-dire pas à grande échelle. On peut passer de 100 pieds de tomate, 100 pieds ou 150, jusqu'à 200, on peut l'avoir. Cela dépendra de la façon dont vous avez de la pépinière. Organisez les travaux parce que c'est au niveau de la pépinière que tout se passe. Parce que quand vous faites bien votre pépinière, vous suivez très bien les éléments. Vous pouvez, si je suppose que le pépinière, au départ, vous avez fait 500 semis, vous avez semis 500 graines, et que vous suivez très bien les étapes, vous ne vous amusez pas avec ça. Donc, il y a quelques éléments qui vous échapperont, qui seront indépendamment de votre volonté. Donc, à coup sûr, on peut avoir 400 pieds. On peut avoir 400 pieds. Et déjà, lors du repiquage, c'est vrai qu'on paie aussi quelques pieds. On peut être sûr qu'on peut finir à 300 pieds. 300 pieds. Et déjà, avec ce budget-là, nous pouvons aussi faire la culture de tomate au sol ou de piment. C'est presque la même chose. C'est juste que ce sont les achats des intrants qui feront la différence au niveau des prix. Sinon, la période, les travaux et tout ça sont presque les mêmes. Donc, culture de tomate et piment, avec ce budget, on peut partir de quelques pieds pour finir très grand. On peut faire aussi de la péciculture pour finir grand. Et là, en termes de délai, on est sur combien de temps ? Bon, pour la culture de tomate, on fisse tomate. Alors, la pépinière, ça dure trois à quatre semaines. Sinon, 21 jours. Sinon, 21 jours. Et après les 21 jours, on fait le repiquage. Le repiquage, ça doit aller jusqu'à un mois, un mois et demi pour avoir les fruits de tomate. Oui, donc, la culture de tomate en sol, banalement, ça prend pas mal, entre trois mois. C'est trois mois, rigoureusement. Trois mois massives, quoi. Trois mois massives. D'accord. Oui, ça va être trois mois, donc. On peut déjà faire ces choses-là à la maison, sur votre dalle ou bien à votre cou. On fait ce truc-là. On est là, on suit ça de près et puis ça va. Une petite couverture pour empêcher les oiseaux, les insectes, les animaux de maison ou bien votre chat et puis tout ça, de les embrouiller, de les déranger. Et aussi, la pluie qui tombe, c'est-à-dire de façon imprévue, qui n'avétit pas de gâcher votre production. Donc, voilà un peu. Bon, on n'aura pas assez de temps pour pouvoir aller dans les détails. Oui. Donc, c'est pour confirmer, pour dire effectivement qu'avec 500 euros, au top, on peut faire quand même. Dans le secteur agricole, on peut aller. Ça peut aller. Oui. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Essiel. Alors, je vais repasser la parole à Herman. Je pense que les choses se sont stabilisées depuis. Herman, vous me recevez bien? Oui, madame. Je vous reçois très bien. C'est à vous. Ah, d'accord. Bon, je vais d'abord essayer de répondre à votre question sur l'activité de la couture, qui est de savoir comment pallier à ces problèmes-là des ventes à l'international. Alors, moi, sur ces points-là, tout dépendra de l'entrepreneur. Et je vais essayer de l'illustrer par un exemple. Supposons que je confectionne un habit et que je vends cet habit-là à 30 euros, par exemple. Et je vois que voilà, mes modèles sont quand même voulus, demandés à l'étranger. Et je serai obligé de satisfaire ma clientèle pour aussi avoir beaucoup plus de flux de revenus. Oui, un peu. Alors, je dois premièrement me renseigner sur les coûts des transports par rapport à un habit ou au kilo. Parce que normalement, ça va, ça se passe au niveau des kilos. Alors, oui, au niveau de kilos, des kilos envoyés. Alors, lorsque j'ai ces informations au niveau, par exemple, d'un kilo, ça coûte autant. Donc, la stratégie qui sera la plus probable pour moi à utiliser, c'est de faire quoi ? C'est de trouver un canal à l'étranger qui pourrait acheter à grande échelle avec des réductions considérables et qui pourrait revendre ça à mes potentiels clients étant déjà dans les pays. Vous voyez un peu. Alors, c'est ça qui pourra me faciliter en tant que couturier, en tant que concepteur d'un modèle, à pouvoir aussi écouler mes produits à l'étranger et les satisfaire en même temps de ma clientèle. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre par rapport à ces explications-là. Alors, je n'ai pas trop bien suivi par rapport à la solution que vous envisagez justement pour commercialiser vers l'extérieur. Vous vous renseignez sur les tarifs, très bien, mais après ? Voilà, je vais essayer de... Les frais sont assez élevés et ça décourage pas mal d'entrepreneurs, même le consommateur qui est en Occident, par exemple. Parce que les délais sont très longs, du coup, et les frais sont élevés par rapport à d'autres prestataires du même secteur. Voilà, la solution que je préconise dans ce genre de situation, c'est laquelle ? Voilà, l'entrepreneur, ce qu'il doit chercher le plus à faire, c'est quoi ? C'est de pouvoir trouver un canal de distribution à l'étranger. Donc, trouver les moyens de vendre en gros auprès d'un distributeur qui pourrait vendre en détail. Vous voyez un peu. Alors, de cette manière-là, le distributeur a à gagner. Il a à gagner comment ? Les modèles de l'entrepreneur aient déjà voulu dans les pays où il est. Vous comprenez ? Alors, madame proposera, bon, je peux vous revendre, par exemple, en gros, faire en sorte que, voilà, comme 10 kilos, 10 kilos, voilà, ça peut atteindre, supposons, 100 habits ou encore 50 habits. Ça, c'est une supposition qu'ils auraient estimé comme ça. Ça pourrait atteindre, par exemple, ces nombres-là. Alors, avec ces nombres-là d'habits, moi, je vous propose, au lieu de vous vendre ça à un prix, par exemple, élevé, comme c'est d'abord un grand nombre, je vous fais des réductions, qui, pour vous, vous allez au pays où vous êtes, ayant déjà des potentiels clients qui sont en train d'en chercher. Vous voyez ? Donc, c'est beaucoup à gagner pour les clients ayant déjà des clients qui n'auront même pas à faire l'effort. Absolument. Il n'aura qu'à distribuer. C'est là. Mais, d'une certaine manière, il est à la prise de production. Il faut comprendre ce qu'il y a, ce qu'il y a le plus. Et comme déjà la clientèle est assurée, lui, il n'y fera qu'il est distribué et ce sera du gagnant-gagnant. Donc, du B2B. Très bien. Merci beaucoup, Herman. C'est vraiment la solution que moi, j'ai… L'alternative que vous proposez pour distribuer ce produit à l'international. Alors, pour acheminer avec les business que l'on pourrait réaliser avec 500 euros, là, j'ai un peu la corde au cou. Je vais parler du… Oui, j'ai la corde. Vous avez parlé de quoi ? Je vous écoute. Là, j'ai la corde au cou. Oui. C'est important pour nous, en tant qu'Afrique, de montrer cette activité parce que, voilà, beaucoup de personnes sont en train d'ignorer c'est là, mais c'est quand même une activité qui est en train du trading. Et je vais essayer de donner des délais, donc en termes de timing, pour pouvoir faire cette activité-là. Alors, on va… Donc, voilà, on l'attendait au tournant. Ça fait plusieurs séances du Salon des débats où je l'attendais au tournant, Herman, mon gars, parce que son maître mot, c'est le trading, c'est la crypto-monnaie, c'est le marketing. Donc, il s'est retenu depuis des séances. Ce soir, il lâche le mot. Donc, on va parler de trading. On vous écoute, Herman. On va parler du trading. Alors, il est possible pour nous de débuter une activité entrepreneuriale à partir du trading. Je vais m'expliquer par rapport à ces budgets que nous avons, qui est de 500 euros. J'ai un budget de 500 euros. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? 500 euros. Bon, si je n'ai pas, par exemple, un téléphone Android, je pense en 100 euros, j'achète un téléphone Android. Oui. Un téléphone Android. Et à travers ce téléphone-là, je décharge les applications qui me permettent de trader en démo. Trader en démo, c'est quoi ? Ça nous permet, voilà, d'être en application certaines connaissances du trading de manière, pas réelle, mais d'une manière un peu gratuite. Oui, un peu. Alors, j'ai téléchargé cette application-là et je m'ai formé pendant trois mois. Et je vais m'informer plus sur quoi ? Sur une stratégie des 1,4-4. 1,4-4 signifie quoi ? Voilà, bon, je ne me suis pas préparé à mettre ça sur la fiche. 1,4-4 signifie quoi ? Vous avez 1%. Vous mettez sur la proposition du trade avec un écart des 4. 1% avec écart 4. Et c'est ce qui sera ma stratégie à appliquer d'où j'aurai à me performer pendant trois mois. Pendant trois mois. Les délais de trois mois. Alors, où est-ce que je vais trouver la connexion pour les délais de trois mois ? Là, je suis à 100 euros que j'ai acheté un téléphone Android. Voilà. Je vais résoudre 50 euros. 50 euros me permettra d'utiliser 10 euros par mois en termes de connexion Internet. En termes de connexion. Et là, je chercherai tout simplement à utiliser comme indicateur Banque des Boulangers parce que là, je ne suis pas encore à mesure d'acheter des indicateurs qui sont créés dans d'autres indicateurs. Là, je vais plus me baser sur ce qu'on appelle les bandes des Boulangers et je vais trader avec un timing d'une minute jusqu'à 15 minutes. Parce qu'avec des faibles capitaux, on ne peut pas aller à une heure du temps, à une semaine, ainsi de suite. Voilà. Donc, le capital, tellement qu'il est faible, il serait mieux d'être trader avec un timing beaucoup plus amoindri qui va vous permettre à mieux vérifier comment votre trader est en train de se passer. Donc, la tendance pour savoir si vous pourriez peut-être à un moment, même si vous n'atteignez pas les stop-losts que vous avez à placer, plutôt les tech-profits que vous avez à placer ou les stop-losts, que vous puissiez au moins couper l'ordre et sortir du marché qui, c'est là, va vous permettre de savoir, au cas où vous étiez en train de réaliser des pertes considérables, ça va vous permettre de vous épargner ces pertes-là. Mais au cas où vous étiez en train aussi de réaliser des gains considérables, ça va vous permettre de sauvegarder ces gains-là. Alors, j'ai 100 euros, j'ai 50 euros, j'ai ma connexion internet. Les 50 entre euros, ça va me permettre de faire quoi ? D'aller dans la banque. Maintenant, là, après avoir eu affaire, ma formation des trois mois, par rapport à ce que j'ai connaît sur les trading, par rapport à l'analyse que j'ai perfectionné, qui est l'analyse avec la banque, avec comme indicateur banque de Bollinger, sur une stratégie de 1 et 4, j'irai maintenant ouvrir mon compte bancaire pour traiter maintenant dans du réel et me faire des bénéfices. Alors, avec ces 50 euros, avec 50 euros, c'est possible. depuis n'importe quelle banque ? Vous pouvez le faire depuis n'importe quelle banque ? D'accord. Oui, en effet. Ok. Si j'ai ma carte visa, il est possible pour moi de passer avec des activités de traite. Donc, je pars dans la banque, j'ouvre mon compte, j'achète ma carte prépayée et après avoir acheté cette carte-là prépayée, donc à 50 euros, il est possible d'ouvrir les comptes et j'aurai à prendre, par exemple, sur les 300 euros restants, même 20 euros et rapide, c'est là avec l'achat d'une carte prépayée. Alors, dès que j'ai eu à réaliser celle-là, mon capital qui reste, c'est combien ? C'est des 280 euros. Alors, avec ces 280 euros, ça va me permettre en une journée de faire une seule activité de trade avec la stratégie des 1 et 4, 4. Cette seule activité de trade va me permettre à réaliser des bénéfices en une fois sur un seul ordre lancé. Mais tout cela dépendra de votre préparation psychologique. Si vous vous sentez quand même assez prêt, vous pourriez faire deux activités. Au minimum, au croissant maximum, moi, j'ai conseillé deux activités de trade par jour pour vous éviter des pertes considérables et vous permettre d'agrandir votre capital et vous faire de plus en plus des pertes. Alors, pour résumer... Je sens qu'on va avoir besoin de prendre de vrais cours avec vous, Herman, pour mieux maîtriser les rouages. Mais très rapidement, quelles sont les marges que vous allez pouvoir faire ? Vous passez de ce capital-là, donc on part des 500 euros et en combien de temps vous allez arriver à quel capital en termes de gains ? Qu'est-ce qu'on peut espérer en trading et sous quel délai ? Voilà. Si j'ai, par exemple, parce que là, je ne suis plus à 500 euros, je vous ai montré la dépense que j'ai eu à faire. Téléphone portable, si je n'en mets pas, là, je parle d'une manière un peu optimale. Téléphone portable, je n'en mets pas. Téléphone portable Android, 50 euros réservés pour 5 mois d'avance des connexions Internet, 50 autres sur 20 comptes bancaires, 20 euros soutirés dans les 300 euros restants et mon capital-là est actuellement de combien ? De 280 euros. Alors, la stratégie de 1 et 4, ça pourrait me permettre en une journée de pouvoir réaliser 4 et 0. 4 et 0. D'accord. Ça dépend de 4 et 0 ou 5 euros. Et par là, oui, et par là, quand j'ai, quoi ça ? Parce qu'en trading, il n'y a pas, comment est-ce que je pourrais dire ? Il n'y a pas des gains fixes. Les gains fixes, c'est l'objectif que moi-même, je me donne. Je me dis, voilà, chaque jour, je dois commencer à réaliser 4 et 0 par jour. Ok. avec ce capital-là de 280 euros, j'ai conseillé vraiment de pouvoir réaliser au moins 4 et 0 les jours. Et par là, si on part, par exemple, d'un délai de 6 mois, avec un délai de 6 mois, ça vous donnera quand même une somme assez considérable. Vous pourriez arriver à, je ne sais pas si les calculs sont bons, peut-être 600 euros. Et avec ces 600 euros, tout cela dépendra de vous soit. Si vous aimeriez les gains, mais les conseils les plus probables ici ou encore les plus préconisés, c'est de garder ces capitals-là de 600 euros et sur l'année qui va suivre, de commencer à réaliser la réinvestir et faire un peu de 50% de consommation. Je ne vous entends plus, Herman. On a une petite interférence. Je vous entends très bien. Je ne sais pas qui était là. Oui, c'est ASL qui nous revient. C'était ASL. Je vous écoute. Là, c'est mieux. Donc, c'est un peu ça, Madame. Entrez, on ne pourrait pas se dire que voilà, je dois réagir aujourd'hui. vous ne pouvez pas fixer un objectif fixe en fait. C'est des objectifs non. En termes de traînés. C'est ça ? Non. Et les marchés varient. Oui. Mais l'objectif dépend de vous. Par exemple, vous serez aussi capable peut-être si le marché n'est pas réaliser 4 euros en traite. Vous comprenez un peu, Madame ? Oui. Avec cette activité-là du trading, donc avec les capitales initiales de 280 euros, vous pourriez vous fixer l'objectif de gagner au moins 4 euros par jour et ces 4 euros multipliers parce qu'en trading, c'est calculable pendant 20 jours parce que les samedis, c'est fermé. Et les dimanches, les dimanches n'est qu'ouvert à 23 heures. Vous voyez un peu. Je vois. Donc, c'est fermé. Donc, à partir déjà des vendredis, comme par exemple là, il est minuit chez moi, les marchés du trading sont fermés. Je vois. Actuellement, c'est fermé. Ça ne va se réouvrir que dimanche à 23 heures. Les marchés du Forex plus précisément. Ça ne va que dimanche à 23 heures et par là, vous pourriez recommencer avec votre activité de trade. donc potentiellement, c'est faisable pendant 20 jours les mois. Très bien. Je sens que tout ça va faire l'objet d'une vraie formation, comme je l'ai dit. Je précise au passage qu'il va y avoir très prochainement des formations sur nos plateformes avec Black Lotus pour Africa où vous allez pouvoir poser toutes vos questions dans un domaine en particulier, demander de l'aide parce que, comme vous avez pu le noter, on travaille avec des personnes de divers domaines qui apportent aussi leur expérience, leur expertise pour accompagner les entrepreneurs. Donc, Herman, par exemple, son domaine de prédilection, c'est le trading. Donc, vous pourrez lui poser toutes vos questions en marketing, etc. et il pourra vous orienter et vous donner quelques éléments de métier. Très bien. Je vais reprendre rapidement Essiel s'il m'entend. Oui, oui, j'avoue, j'avoue, ça très bien. Très bien. À moins que vous ayez une autre activité à nous proposer, Herman, en dehors du trading. Voilà, hormis les trading, l'activité que je pourrais encore... L'activité que je pourrais encore proposer avec les capitales des 500 euros, c'est par exemple la vente de l'huile d'épal. D'accord. Alors, je ne sais plus qui en avait parlé là sur l'un des paliers. Oui, je crois que je l'avais utilisé un peu au niveau de 300 euros. D'accord. Je ne suis pas allé dans les détails. D'accord. Donc, sur l'huile d'épal. Oui, la vente de l'huile d'épal. Pourquoi? Les palmes sont plus souvent dans nos pays africains. C'est plus consommé. Je ne sais pas si vous avez eu aussi à entendre parler de ça. Dans nos pays africains, c'est quelque chose qui se consomme beaucoup parce que, voilà, il y a plusieurs choses qui se disent sur l'huile d'épal. Voilà, l'huile d'épal, ça permet à traiter les maladies des yeux et ainsi de suite. Même l'huile d'épal, mais même en l'occurrence, ça permet aussi de fabriquer du savon un peu. Tout à fait, oui, c'est utilisé dans la fabrication du savon. Très bien. Avec l'huile d'épal aussi, ça permet à vous donner des aliments, des aliments assez bons. Par exemple, chez nous, ici, il y a un aliment qu'on appelle les bondous. C'est quelque chose qui est préparable qu'avec l'huile d'épal. En effet, c'est beaucoup utilisé dans l'alimentation africaine. Il y a beaucoup de plats qui sont faits à base d'huile de palme. Ça, je vous le conseille. Très bien. Alors, je vais repasser la parole à Esiel avant qu'il ne nous quitte avec la connexion qui n'est pas stable. Alors, on va vous écouter très rapidement, Esiel. Oui. Si j'ai une autre proposition à faire, c'est ça ? Oui. Éventuellement, on va conclure de toute façon. Non, je n'en ai pas une autre. Je n'ai travaillé que sur celle que j'ai déjà faite. Vous avez déjà fait. Très bien. Parfait. En tout cas, merci beaucoup parce que c'était très enrichissant cette belle soirée. Je vous remercie aussi, vous qui nous suivez, qui nous suivraient parce que nous ne faisons pas ces salons de débat en direct pour toutes les raisons que vous avez pu constater tout au long de la soirée, du rendez-vous tout simplement. On est en Afrique avec toutes les réalités qui composent notre continent. Donc, on compose avec et je vais laisser à chacun le temps de nous adresser peut-être un petit mot de conclusion avant qu'on se quitte. Herman ? D'accord, madame. Alors, les mots de la fin que j'aimerais adresser aux jeunes Africains, particulièrement à la jeunesse africaine, c'est de pouvoir s'élancer avec ce qu'elle pourrait avoir en leur possession, donc la jeunesse. La jeunesse est lancée avec ce qu'elle pourrait avoir en sa possession. Pourquoi ? Vous savez, on peut établir un budget, un budget par exemple, voilà, un budget qui peut être des 12 000 euros, un budget qui pourrait être des 18 000 euros, mais c'est martel juste à attendre que ces budgets soient organisés, on ne créera jamais rien. Il faudrait stimuler quand même cette envie-là d'entreprendre, malgré les difficultés à atteindre les budgets établis et commencer avec ce que vous pourriez commencer, je ne sais pas moi, la position des services et tout ce qui va avec et de pouvoir s'y accrocher jusqu'à atteindre réellement la réelle vision qui a été montée au départ. la jeunesse africaine, ne vous laissez pas battre par les manques de réalisation du budget initial, commencez avec ce que vous pouvez et ça ira. Très bien, un très beau message. Merci, Herman. Alors, c'est à vous, Essiel, avant de nous séparer. Bon, je dirais à nous tous, puisque je suis aussi jeune, je fais partie de cette jeunesse africaine, de nous réveiller. Parce que c'est vrai que les gens vont nous promettre, les banques, les institutions vont nous promettre des financements et tout, on ne va pas refuser, mais nous pouvons faire aussi de notre mieux avec le peu que nous avons. Il y a deux éléments que j'ai toujours l'habitude de faire sortir quand on parle de l'entrepreneuriat. Une chose est d'avoir les idées, l'autre chose est d'avoir les moyens. Donc, les deux vont de pair. Tout à fait. D'autres ont les moyens et n'ont pas les idées. D'autres ont des idées et n'ont pas les moyens. Quel que soit le budget que vous retrouvez dans l'embarrage de choix, d'activités ou bien vous n'avez pas d'idées. Nous sommes, je dirais que Black Lotus pour Africa est disponible. est bien là pour pouvoir vous filer des idées. Parce que le débat que nous faisons n'est pas pour nous seuls. C'est pour tout le monde. Et si nous avions parlé de différents paliers, de budget et autres, c'est pour permettre aux gens de savoir qu'avec 50 000, 100 000, le 100 000, même au-delà de ça, le million, on peut faire quelque chose. Il ne faut pas dire que je ne peux pas vendre telle chose. C'est petit. Il faut partir de quelque part. C'est de là qu'on acquiert, qu'on grandit dans l'expérience, qu'on a l'âge de savoir et qu'on découvre encore plus d'autres choses. On a des partenaires et des gens sur qui comptent. Parce qu'une chose est que quand vous commencez, vous ne commencez pas à avoir des clients, vous ne commencez pas à avoir des amis, vous ne commencez pas à avoir des proches, des familles qui peuvent compter désormais sur vous et vous accompagner surtout. Donc, nous n'allons pas nous baisser les bras. Nous devons faire avec les moyens de bord. Comme quelqu'un le dit, il faut faire avec ces moyens de bord. Nous pouvons réussir ici avec cette jeunesse parce qu'elle est vraiment, elle a de l'énergie, cette jeunesse. Elle a les envies. Ce qui nous manque, on espère, on espère le trouver ici, pas pour courir pour aller le chercher ailleurs. Nous avons les matières premières. Nous avons de quoi transformer ce que nous avons. Donc, donnons-nous au travail, mettons-nous au travail. Nous pouvons nous entraider dans les idées et nous échanger. ce fut vraiment un plaisir d'avoir participé à ce débat et de pouvoir donner le peu que je connais. Merci. Merci. Merci à chacun de vous. Ce fut un plaisir partagé, comme toujours, parce que c'est très enrichissant et on a l'avantage de vous avoir, vous, sur le terrain et vous êtes déjà cette jeunesse active, motivée, déterminée et vous nous enrichissez aussi de toute cette expérience de terrain que vous avez. Alors, je ne peux que vous en remercier et j'espère en tout cas que ces échanges auront permis aussi à ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivront d'avoir quelques inspirations, quelques idées de business à lancer, soit en étant sur le terrain, soit parce que vous êtes peut-être de la diaspora et que vous recherchez des idées pertinentes à proposer à vos membres de rester sur place en Afrique. En tout cas, l'objectif à terme, c'est de nous permettre à tous de construire ensemble l'Afrique avec les moyens du bord là où nous sommes. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense que notre débat était plus long que les autres parce que les montants étaient aussi conséquents et qu'il y avait plus de choses à dire pour être un peu plus précis dans ce que nous proposons. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour le prochain Salon des débats by BLFA. Ciao, ciao. Ciao, madame.